C'est avec plaisir que nous ouvrons un supermissage. Mardi 18 septembre, la médiathèque de Saint-Denis accueillait une exposition de l'association France Alzheimer Réunion. Des photos de personnes âgées, mais aussi des œuvres de malades étaient présentées au public. Ça a été fait dans le cadre d'ateliers d'art-thérapie, principalement à l'accueil de jour de Saint-Denis à Stéria. Donc des personnes très avancées dans la maladie et qui finalement trouvaient dans la couleur et dans la peinture un moyen de nous dire des choses très belles. Ce sont des gens qui ont des choses à nous montrer qu'on n'imagine pas parce qu'on les croit malades, avec une dégénérescence du cerveau, etc. Mais qu'en fait ils ont un autre langage, une autre façon de communiquer avec nous. Et ça nous touche au niveau émotionnel, ça nous touche parce que nous on ne serait sûrement pas capables de faire ça. Fabrice Boutin a passé une semaine au milieu des malades. Beaucoup d'émotions et d'esthétiques se dégagent de ces portraits en noir et blanc. J'avais appréhendé ce travail comme un reportage et je me suis rendu compte au milieu d'eux que le reportage vérité que j'imaginais aurait été à la limite du voyeurisme. Et donc j'ai préféré plutôt leur rendre hommage moi. J'ai plutôt eu envie d'essayer, d'où le choix du noir et blanc, d'où le choix de cette mise en lumière, de les mettre un petit peu sur un piédestal. Et de leur donner un espèce d'éclat et une lumière et voilà, d'en faire des stars. Là, on veut vraiment les montrer sous leur vrai jour, ce qu'elles sont réellement des personnes merveilleuses, avec plein d'histoires à nous ramener et plein de vécu pour que nous aussi, on puisse nous enrichir de ce qu'ils ont en eux. Une quinzaine d'écrivains réunionnais ont pris leur plume, inspirée par la maladie, la mémoire, l'oubli. Leurs textes ont été édités à l'occasion de cette journée mondiale 2012. Quant à l'exposition, elle restera visible à la médiathèque de Saint-Denis pendant tout le mois de septembre. Merci.